Le docteur Samuel Eto'o fait savoir que le Cameroun va déclarer forfait dans sa participation pour le Chan parce que les mesures de sécurité qui ont été proposées et exigées par la partie camerounaise n'ont pas été respectées par la partie algérienne, ce qui est totalement faux évidemment. Même l'Ouganda qui a dit qu'ils ont des problèmes de finances, l'Algérie a réussi à dire qu'on va tout harmoniser pour que l'Ouganda participe. Tous les pays qui doivent participer au Chan en ce moment parlent via du football. Je vous rappelle encore que le Cameroun et l'Algérie, c'est plus de 50 ans, plus de 60 ans de relations diplomatiques fraternelles et amicales. Le Cameroun et l'Algérie, c'est des années et des années de relations diplomatiques. L'Algérie a même servi de base arrière aux résistants camerounais pendant les luttes d'indépendance. L'Algérie, c'est un endroit où les homiobés, tous les grands résistants allaient se replier pendant les luttes d'indépendance étaient en Algérie. Ils nous ont soutenu financièrement, ils nous ont soutenu diplomatiquement. Les relations entre le Cameroun et l'Algérie sont solides. Comment pouvons-nous réduire les frustrations d'un être humain et mettre sur la balance les relations diplomatiques ? Vous imaginez très bien que la présidence chez Pouma ne peut pas laisser le Cameroun entrer en conflit diplomatique avec l'Algérie. Ce n'est pas normal. C'est un peuple frère. C'est un peuple frère. Même au cœur du conflit entre les Algériens et les Marocains, le Cameroun a toujours su rester à sa place. Ça ne peut pas être le fait que Dadis Kamara est fâché, lui, contre un youtubeur qui le calcule aussi, que nous, tout le pays, on va déclarer forfait. Du coup, le gouverneur Pouma, alors je vous parle, afin de savoir au gouvernement algérien que les imprimes seront bel et bien en Algérie pour jouer le chan.